Salut à toutes et à tous, c'est Kounski, bienvenue, bon retour sur ce let's play de Phantom Doctrine. On va commencer pour cet épisode par appliquer certaines molécules, notamment à Soud qui est acteur. Et donc je vais lui mettre évidemment l'ampéa s'il y a moyen, mais il n'y a pas moyen. Donc je vais lui mettre l'EPO qui va lui faire monter ses points de vie à 98, c'est déjà pas mal. C'est pas énorme, énorme, mais c'est déjà pas mal. On va le faire les deux autres, on va les laisser sur place parce que ça me fait un groupe de deux supplémentaires. Et ça me paraît bien ainsi. On est en train d'interroger Brocoli également. Voilà, pause, on va retourner au bâtiment plus tôt. Alors Gouatre, Gouatre qui est déjà pas mal, il a 119 points de vie, c'est vraiment bien. Ça va être un bon agent, comment dire, d'attaque. Il a en plus les bons de combat, il a les bons perks qui vont avec. La Gonadoreline, c'est pas bien, ça diminue la zone de déplacement. Ça diminue l'acuité max. Honnêtement, ça me paraît pas top top. L'EPO, plus de force, plus de points de vie max, c'est pas mal. On va lui mettre ça. Vol de rapport à Glasgow. Nos agents ont infiltré le centre de commandement local de la Navy où ils ont copié le rapport original. Nous devrions pouvoir remonter la trace du navire, du spectateur jusqu'à son port d'origine. Excellent, Kodiak, bien joué. 10 points d'XP, c'est bien maigre. Nouveau dossier secret, le rapport d'activité du HMS conquérant. On va en savoir plus. Le câblier Marquis. Ah ah, c'est pas un nom de code. On cherche quoi ? Un lieu et une organisation, d'accord. Les monoxydes et le lieu... Le paradis perdu. Alors, nous avons reçu des informations sur un vaisseau suspect, le câblier Marquis, en provenance d'une source anonyme. Lorsque nous l'avons rattrapé, nous avons commencé par le suivre à profondeur d'immersion en nous approchant à moins de 20 mètres à plusieurs reprises. L'équipage était occupé à extraire des câbles téléphoniques installés dans les fonds marins, ce qui n'a rien d'étonnant pour un appareil appartenant, nom de code SIS, monoxyde. Le câble sortant du navire avait été équipé à intervalles réguliers, soit tous les 8 kilomètres, de cubes dont l'origine et l'utilité restent indéterminées à ce jour. Le commandant a renoncé à les inspecter de plus près, de crainte que l'équipage ne détecte notre présence. C'est un rapport d'activité du HMS conquérant Royal Navy. Qui ont alors traqué un câblier qui s'appelle Marquis et qui était suspect, d'accord. C'est ce que le HMS conquérant avait fait. Dès que nous avons eu confirmation que le Marquis est relevé de la juridiction de sa Majesté, porte d'attache officielle au Paradis perdu, nous avons demandé de plus amples instructions via Skynet. Le centre de commandement de la Navy nous a ordonné d'arraisonner le câblier, puis de transférer sa carte de dégaison à bord du conquérant avant de le s'aborder. A 1h26, le conquérant est remonté à la surface et à une distance de 30 mètres du Marquis, et le régiment du SAS embarqué a été déployé à bord des Zodiacs. Lorsque nos hommes ont abordé le navire, l'équipage s'enfuit dans les canaux de sauvetage et a mis le cap sur... Rester à bord, le capitaine et le second ont été retrouvés morts. Ils s'étaient suicidés, l'un à l'aide d'une capsule de cyanure, l'autre en se tirant une balle dans le crâne. La cargaison découverte, dans les cales comprenaient 109 caisses emballées dans du film noir. L'ensemble a été transféré et arrimé dans la cale avant. L'opération s'est terminée à 4h50. J'ai tout lu parce que c'est lié à l'histoire. Alors, est-ce que c'est vers Hong Kong qu'ils ont été les brins, les monoxydes, l'organisation en question. Et ici, Boxer, Rétif, Index, Trata et Bhopal. Il n'y a rien en fait. Pourquoi ça a clignoté ? Je ne sais pas. Ah ! Je me disais aussi. Ok. Bien. On poursuit. Très bien. Alors, je vais voir si un de ces trois-là ne doit pas... Alors déjà, on va en envoyer un ici pour compléter le duo. On va faire travailler Kodiak avec Soud. C'est très bien. Là, il me reste encore trois, cela dit, maintenant. Peut-être qu'Indigo est soigné, simplement. Oui, c'est ça. Trublion a déjà ses formations. Et Gouatre, oui, les formations ne sont même meilleures que ce que je peux lui donner. Donc, on pourrait faire une activité genre Fosser, on est déjà au max. J'ai 4000 le danger. On a peut-être encore un petit peu de possibilités. Je vais faire ceci. On pourrait les mettre sur le tableau d'enquête, mais je ne pense pas que ça révèle les indices supplémentaires. Il faudrait quand même tester. Augmente toutes les chances que les informateurs révèlent des documents plus précieux. C'est bien, ça. Informateur trié sur le volet. Je regarde. Réduire le nombre de faux positifs, c'est pas mal. Ça veut dire que s'il n'y a rien, il y a moins de chances d'avoir un faux positif et donc d'être appelé et de bouger l'équipe pour rien. Ça peut être bien. Il y a beaucoup, beaucoup. Déverrouille le centre de communication. Obtention de documents secrets par analyse des signaux. Là, on obtient des documents secrets. Ça, c'est pas mal. Hop là, on va le faire. Trouver le truc très, très bien, je pense. Candidat, je suis full pour l'instant, de toute façon. Continuons. Un agent potentiel. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ici, pour la mission ? Je dois sans doute compléter les documents. Les dossiers. Plein d'infos supplémentaires. On est parti. Je vais commencer par le début. Journal cabarettiste à que du Xeuil. Cabarettiste, c'est par ici. Mercure 8 et Think Tank. On va y arriver. Alors, Think Tank ici. Mercure 8, ça n'arrive plus nulle part. Iceberg. Peut-être s'agit-il d'une fausse alerte, mais il semblerait que nos rivaux s'intéressent de près aux antipesteux, aux liganes. Code Leslie. L'alma mater. Fond du puits, ça, c'est bien. Leslie. Oh oh ! Dubrovnik. Contact commercial pour le SV63. J'ai reçu un agent qui est spécialisé dedans, c'était l'informateur, je pense. Ça va peut-être le coup de lui en acheter un, parce que j'en ai pas, je pense. Quatre nouvelles infos. Ok, flèche. Très bien. Je vais revenir en arrière. Trois emplacements. Héros du peuple. La maison hantée. CC. Alors, ici, on a 7 sur 11. On a nouveau GI. Ici. Envoyé cubain. Britannicom. Ce serait l'organisation, éventuellement. Je vais le mettre à gauche. Et la Bopal, c'est plutôt un lieu. Non. Les bruns. Non. La famille Jones. Les archevêques. Le moine défroqué. Je ne vois rien. Le fond du puits, on a... Oh, c'est intéressant, ici. Le fond du puits, de nouveau, ici. Envoyé cubain. Ici. C'est bon pour cette partie-là, reste le paradis perdu. Et là, malheureusement, je n'ai même pas un début de piste. Mais si. Non. Le... Allez. Paradis perdu, il est là aussi. Bon, là, on double. Enfin, le lien est double. C'est amusant. Belvédère, par contre, l'Algérie. Mais on avance bien. On avance même super bien. Alors, attention, on a débloqué des choses, ici. Ceux qui sont à Lavanne vont aller là. Ceux qui sont ici, à Denver, vont aller ici. On a peut-être besoin d'une équipe en plus, ici. On a trop d'agents par là, et peut-être un peu trop peu, ici. On va envoyer les agents de Glasgow vers New York. Alors, on a deux cellules. Alors, il me semble d'avoir lu, quelque part, qu'on ne peut pas avoir plus de deux cellules simultanément. Il y a une cellule qui me donne plus de danger par heure. Alors, ce n'est pas celle-là que j'avais déjà avant. Attends, je ne sais plus laquelle j'avais avant. On a révélé Dubrovnik, donc Dubrovnik me donne plus deux de danger. Et ça, c'est quand même embêtant, donc on va essayer de faire un assaut dessus. Ça ne m'arrange pas spécialement, mais... On va faire une reconnaissance tactique dessus. On va toujours commencer par la reconnaissance. Alors, on a une reconnaissance ennemie. Elle augmentera le danger de zéro. Donc, ce que je peux faire, c'est filer l'agent. Attendre que l'ennemi accomplisse une mission pour dévoiler sa cellule mère. Après, je pense que ce n'est pas utile. On connaît déjà les deux cellules pour l'instant. Et je ne pense pas qu'il puisse y en avoir une troisième. Et ce genre de filature, c'est bien de les faire quand vous avez un danger qui est augmenté de zéro. Quand il n'y a pas d'impact, en fait, à laisser l'opération ennemie s'écouler, se faire jusqu'au bout. Et là, du coup, ce serait peut-être plus intéressant pour moi d'aller choper l'agent moelle, en fait. Et donc, de faire une reconnaissance tactique et de faire un assaut dessus. Alors, le centre de communication. Nouveau bâtiment. Qu'est-ce que ça donne, donc ? On va dévoiler régulièrement des informations classifiées. Honnêtement, c'est vraiment top. On aura plus un document secret. L'arrivée. Si je mets Trublion, par exemple. On ne sait pas quand. L'agent Brocoli a été interrogé. On obtient un nouveau candidat. Ça, c'est un peu dommage. Ce n'est pas terrible. Donc, toi, Brocoli, mon vieux, c'est l'exécution. C'est l'exécution. Canis, j'ai encore gagné de l'XP, dis donc. J'arrête pas de l'entraîner. Où est-ce qu'elle est ? Elle est niveau 7. Elle est absente. Cela dit, elle n'a pas chopé des talents bien, bien géniaux. On va augmenter le seuil de dégâts. Canis, elle est absent, mais je ne sais pas où elle est. Elle est à Managa. D'accord. C'est ici. Donc, la faire revenir à la base, pour la rentraîner, c'est un petit peu loin. Pour l'instant, on ne va pas le faire. On va attendre l'occasion qu'elle s'y retrouve. Plus ou moins comme ça, maintenant. Alors, malheureusement, on est un petit peu... On est à 3h. À Bakou, on peut envoyer escrocs et tagalog. Ça marche. Ici, on va mettre suiveur et canis sur le coup. Et ici, on va mettre goitre et indigo. La reconnaissance tactique est terminée à Dubrovnik. On a Magellan. Et on a Lamster. Mettons en pause. D'accord, j'en entraîne en plus, mais ce n'est pas trop le moment. Et Lamster. Oh, Lamster qui est acteur aussi, tiens. Il n'a pas des masses de points de vie. Il faudrait lui augmenter. Ok. On va attendre que tout le monde arrive à destination. Ça, c'est bon. C'est bon. Et donc, si je veux faire l'assaut... Je ne suis pas obligé de le faire tout de suite. Affecte les revenus de moins 10 et augmente le danger de 2. C'est indiqué, en fait. Affecte les revenus de moins 20. Ça, c'est moins grave que le danger. Je pourrais laisser comme ça. Ça ne monte pas si vite que ça. Plus 2, mais... On peut y aller à 6. On peut mettre Kodiak. On peut mettre... Alors, Soud, il a combien de points de vie maintenant, lui ? Alors, en suite, ce n'est pas encore énorme. Magellan 87. On pourrait mettre la couverture sur Soud. C'est lui qui a le plus de points de vie parmi ceux qui peuvent vraiment bien se dissimuler, j'ai l'impression. Alors, le M10, c'est mieux que le GAL. Un Cobra, c'est toujours bien. Il ne pourra rien prendre d'autre. On va la faire, hein. On va éliminer cette cellule. Je pense, vraiment. Il faut le faire. Thérémine pour avoir des bons soins. Pourquoi pas ? Elle est déjà équipée correctement. Alors, si on peut mettre un petit silencieux, c'est toujours mieux. Mais il faudrait le récupérer de quelqu'un d'autre. On va d'abord choisir ce qu'on prend. Tout simplement. Adigo, oui. Trublion. J'ai bien envie de mettre Kalish, qui est de haut niveau. Voilà, 73 points de vie. Il n'est pas au max, mais ça ne reste pas trop mal. Hamster, qui a des compétences éventuellement pas mal. Quatre, on a vu qu'il était pas mal au niveau combat. Kodiak. Oui, je pense qu'on va rester ainsi. Donc, qui n'est pas là ? Qui n'est pas là et qu'il y a de l'équipement qui m'intéresse ? Voilà, ça c'est... On va t'enlever ça. 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 On va faire une mission incroyable. Vous allez voir, ça va être... Une attaque de choc, là. On va faire un truc terrible. Je le sens. Je le sens. Donc, Terémine. Je te remets ça. Est-ce qu'on a vraiment trois gilets comme ça ? Mais oui, mais c'est pas mal, ça. Gilets lourds. Grenades. Soins. Ça, c'est obligé. Soudes et sous-couverture, on laisse ainsi. Indigo est déjà équipé. Pas trop de raisons de changer. Ah oui, il n'avait pas de... Pas de silencieux, j'ai envie de dire. Tant pis. Ah, c'est bien le SV63, le snipe de début. Je vais pas lui mettre parce que je pense que du coup, il y en avait un autre qui était spécialisé dedans. Est-ce que c'était pas Goitre, justement ? Exactement. On va lui mettre le bon fusil de snipe. Je peux pas mettre de... Je peux pas mettre de... Silencieux là-dessus, par contre. Je pense pas qu'on ait le silencieux qui aille dessus. Ou alors, c'est juste qu'il est équipé sur une autre arme. Parce qu'un snipe avec silencieux, ça, c'est quand même cool. On va voir comment on peut faire fonctionner ça, mais c'est très cool. Alors, on va mettre une arme qui a du tout auto pour le deuxième, la deuxième. Par exemple, un RP4. C'est très très bon, ça. Peut-être un peu trop. Je vais mettre le fusil d'assaut. Gaz lacrymo, pourquoi pas. Non, pas le truc de... Le crochet, parce qu'il va plutôt rester dehors, lui, avec son snipe. Peut-être grenade avoculante. On avance bien. Kodiak. Voilà, deux bonnes armes. Et où sont passées tous mes... Je lui achèterai bien quand même un... On va acheter un silencieux supplémentaire. Attendez. Ah, c'est juste que ça ne va pas sur cette arme-là. Ok. Rien dit. Le hamster n'est spécialisé en aucune arme. C'est un peu embêtant. C'est même carrément embêtant. On va lui mettre un fusil snipe aussi à lui. Et en arme secondaire, le RP4. Voilà. Du coup, j'ai acheté du snipe pour rien. Euh, du... Silencieux pour... Mais ça, c'est pour pistolet, en fait. C'est ça que j'ai acheté en grande quantité. Ah, je ne peux pas acheter l'eau. Je ne peux que le crafter. C'est juste. C'est silencieux pour les gros zinches. Je ne peux que les crafter. Cela dit, je peux lui mettre un pistolet, hein. Si elle est spécialisée dans un pistolet. Non, malheureusement, non. Zut. Ça ne marchera pas. Pour lui non plus, ça ne marchera pas. On va manquer un petit peu de silencieux. Cela dit, lui, je vais quand même lui mettre le crochet. Ceci. Ça, pourquoi pas. La mine. Wattre a équipé. Lui, il a un snipe silencieux. Lamster, non. Indigo, non. Soude a du silencieux. Terémine a du silencieux aussi. C'est déjà pas si mal. Oh, mais c'est un truc spécial, en fait, à Dubrovnik. Attendez. Le rapport Côte d'Ivoire de Lamster indique que votre associé a subi un lavage de cerveau dans une installation secrète du centre de convalescence des vétérans à Dubrovnik au Yougoslavie. Infiltrez le centre et récupérez les plans du dispositif. Si les conditions le permettent, éliminez le personnel en charge pour fermer le centre. Ah, je n'ai pas bien suivi, là. Obtenez les plans du bâtiment. Libérez, évacuez le sorcier. Évacuez après avoir accompli les principaux objectifs. Tuez les responsables du projet. Objectif secondaire. Waouh. On va mettre tout en place. Alors, attendez. On peut commencer dans le bâtiment ? On peut commencer au deuxième étage, mais... S'il y a une caméra, là, on est mort. Non, c'est pas une caméra, c'est pour éteindre ici en dessous. C'est intéressant. Et là, on commence dehors. J'aurais bien envie de commencer dedans, mais... Commencer dehors me permettrait d'avoir les snipers qui seraient... On va commencer plutôt dehors, je préfère. Alors, on va mettre la recos. La recos, c'est grand. On va la mettre de ce côté-ci, du côté de l'entrée, c'est-à-dire au nord. C'est parti. Alors, les missions de ce type-là peuvent être relativement longues, donc je vais sauver ici et on va... Et on va la faire peut-être dans une autre vidéo, parce que là, ça fait déjà 25 minutes, donc je préfère couper et reprendre deux mains. Bien à mon aise au niveau de la longueur de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et je pense qu'elle va être vraiment sympa. On va essayer de bien jouer sur les attaques aux silencieux, les brèches, peut-être les éliminations depuis l'extérieur dans des pièces avec les fusils de snipe, ce genre de truc. Ça va être vraiment bien. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Salut à tous !